Bonjour à tous et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de Tim Burton et oui ça faisait longtemps puisque la dernière fois que j'ai parlé de Tim Burton c'était pour ma vidéo donc sur mes films préférés de Noël et j'avais parlé de Edvard Domain d'Argent comme l'un de mes favoris de ce genre là mais aujourd'hui ce n'est en aucun cas Edvard Domain d'Argent dont il sera question ni aucun autre de ses films les plus connus ou prestigieux comme Edvard ou Edvard Domain d'Argent ou Big Fish ou les Batman ou Beetlejuice etc bref c'est pas du tout des films qui ont fait sa gloire au contraire puisqu'on va aujourd'hui on va parler d'un de ses films les plus détestés, les plus bâchés voire même des films beaucoup d'erronniers qui n'est d'autre que Alice au Pays des Merveilles où Alice in the Wonderland est sorti en 2010 donc il y a bientôt 10 ans enfin non il y a plus de 10 ans d'ailleurs, il y a 11 ans très précisément puisqu'on est en 2021 et oui Alice au Pays des Merveilles est un film sur lequel je voulais revenir depuis un petit moment donc j'ai enfin trouvé l'angle sous lequel l'aborder alors je voulais revenir sur ce film là parce que voilà il n'y a pas plus tard qu'il y a il n'y a pas plus tard que ce matin je trouvais encore des morceaux, des papiers, des articles, des petits tweets même des petits posts sur les réseaux sociaux où les gens continuent encore et aujourd'hui de défoncer ce film et justement je ne comprends toujours pas pourquoi les gens vouent une haine enfin c'est vou une haine constante, voilà cette haine elle ne change pas, voilà le film n'est pas réhabilité 11 ans plus tard le film il est toujours aussi bâché, il est toujours aussi critiqué et j'ai vu des insultes et j'ai vu vraiment des critiques très salées sur ce film ce film est laid, ce film est immonde, ce film est ridicule, ce film est tout ce que vous voulez bref à part des critiques qui l'ont détruit ici et là j'ai vu aucune critique élogieuse et j'ai l'impression en fait d'être la seule personne un petit peu en fait à aimer le film et c'est un peu ça qui me déplaît et si je veux revenir sur ce film aujourd'hui c'est tout simplement pour le défendre allez parce que oui, et ce que j'ose le dire, moi j'adore l'espoir du maraille allez, vais-je oser aller plus loin, c'est un de mes films de Tim Burton préférés voilà, alors c'est vrai, oui, avec Alice in the Wonderland on est très loin des films qui ont fait sa renommée comme du coup étant de main d'argent, Beetlejuice, Les deux batman Big Fish, Miss Perry Reign, enfin bref des films qui sont pleinement dans son ADN, dans son élément voilà, le fantastique, gothique, etc les films de science-fiction aussi, non il n'a jamais vraiment tout ça mais bref, on est très loin de ses grandes heures voilà, du Grand Timberton, même les Nos Lunembre, etc on est très loin de ça, c'est vrai mais pour moi je trouve que Alice in the Wonderland est le Burton parfait des temps modernes alors, il faut quand même signaler que c'est le quatrième remake live action Disney et que Tim Burton en signera un autre en 2019 et vous savez très bien que je parle du très bon, oui, du très réussi Dembo avec Colin Farrell, Eva Green et Danny DeVito oui, j'aime beaucoup Dembo, oui, non mais de toute façon, moi je suis réputé pour aimer tous les films qui se sont fait défoncer dans ce monde, donc bon, allez, si, détestez-moi bon, je ne vais même pas dire qu'Alice in the Wonderland est mon petit marathon préféré parce qu'à l'heure-là, je pense que je parle d'une abonnée et que là, mes commentaires vont être très singulants et déjà que vous l'êtes avec le film, ce n'est pas pour l'être avec l'un des seuls make au monde sur YouTube qui dit un avis positif sur ce film, bref et donc, bah, vraiment, moi, quand je lis des papiers, quand je lis des trucs sur Instagram et je me dis, mais pourquoi, enfin, je dis, ce film est une calomnie ce film est gênant, ce film est nul, ce film est laid, ce film est moche j'ai tout lu, j'ai lu les pires horreurs sur ce film, voilà et même moi, quand je dis que j'adore ce film, les gens me disent mais tu es fou, tu reni le vrai grand cinéma de Tim Burton bah non, je vous garantis que j'aime autant ce film que je pourrais aimer un Beetlejuice ou un Eternoman d'argent enfin bref, c'est plus grand un film, quoi donc, à la rigueur, j'ai toujours du mal à comprendre parce que c'est vrai que certaines choses dans ce film-là peuvent sembler, à la rigueur, un peu gênantes, un peu problématiques voilà, que ce soit peut-être la façon dont peut affubler Johnny Depp voilà, en chapelif ou alors, il faut le rappeler, hein L'Esprit d'Eternoman est adapté, donc, du roman de Lewis Carroll donc, scénario signé Linda Woolverton voilà, donc, ce n'est pas Burton qui signé le scénario le film a quand même eu pas mal de récompenses notamment, Oscar, donc, des meilleurs effets visuels Oscar, des meilleurs effets spéciaux, quand même le film est passé sur quelques cérémonies et il a eu des ovations à celle-ci voilà, il est aussi des Golden Globes certains acteurs ont été récompensés et on peut les comprendre, voilà en plus, on a quand même un casting assez prestigieux alors, on a quand même mis à Vazikovski qui, depuis ce film-là, a fait un bout de chemin on a quand même Johnny Depp bon, Johnny Depp, il traverse une petite traversie du désert dans Chapelier Fou, je l'ai toujours trouvé excellent excellent, de façon, en général, chez Burton que ce soit dans Sweeney Todd, Sleepy Olox, etc Johnny Depp et Tim Martin ont toujours fait plus qu'un quand ils sont en collaboration ensemble Helena Bonham Carter en Reine Rouge pareil, bon, certains la trouvent absolument ridicule ben, moi, je ne sais pas, je la trouve folle déjantée, ben, de toute façon, à son habitude vous voyez, par exemple, son rôle de Bellatrix Lestrange je ne sais pas pourquoi je prendrais une cinglée mais ce n'est pas grave donc, dans la saga Harry Potter je suis désolé, mais bon, voilà Helena Bonham Carter, elle est habituée quand même à ce genre de rôle de femme un peu cinglée un peu squée on a aussi Alan Rickman, donc, qui fait l'espèce de mouge Absalem on a aussi Crispin Clover Crispin Clover qui jouait là-dedans et oui, pour ceux qui ne l'auront pas reconnu Crispin Gover, donc, celui qui jouait le père de Marty McFly dans la saga Back to the Future est, en fait, le petit ami de la Reine Rouge dans celui-là voilà donc, on a quand même un casting assez prestigiant on a un bon réditeur derrière on a quand même un sacré univers sous les yeux enfin, il ne faut pas déconner déjà, rien que quand Alice voilà, déjà, cette ambiance années 80-90 dès le début, en fait même cette ambiance très sombre tout au début quand une petite Alice vient raconter à son père qu'elle a fait un étrange cauchemar après, on est un peu dans une Anglaise dans une... dans une... Anglaise enfin, dans une... dans une grande Bretagne un peu bourgeoise un peu victorienne j'ai envie de dire et après, on va un peu dans... on a quand même des personnages on a quand même des personnages un peu farfelues dès le départ que ce soit Amige, voilà donc celui à qui Alice est première au début voilà qui est quand même assez étrange sa grand-mère un peu fofolle enfin, tout un tas de petites filles qui mijotent un peu des ragoes par-ci par-là enfin bref, dès le début on est quand même dans du pure Burton et puis après, ça va complètement s'inventuer quand Alice va pénétrer dans ce fameux monde des merveilles voilà, donc monde qu'elle a eu en rêve après, ça va être ça le film a joué sur ça, quoi qui est... qu'est-ce vraiment le monde des merveilles est-elle la vraie Alice ? enfin, bref, il va y avoir tout un questionnement intéressant sur ça et moi, je sais pas pourquoi mais tout ça, j'aime beaucoup voilà, cet univers qu'il y a devant nous donc on a déjà deux styles voilà, on a déjà donc les gentils et les méchants voilà, donc Alice c'est vrai qu'elle va rencontrer tout un tas de personnages à secondes couleurs que ce soit le chapelier fou en premier lieu le chat de Chester en deuxième tout le dit tout dans le dame voilà, elle va rencontrer vraiment des personnages complètement farfelus également le grand et monstrueux bête la monstrueuse bête là qui va à moitié lui lui découper le bras vers le début et puis après on a les méchants voilà, la reine rouge en rivalité avec la reine blanche voilà, pareil là encore une fois deux univers voilà, cette espèce de château un peu monstrueux avec tout un tas de têtes découpées donc qui lui servent à décorer son jardin et après la reine blanche avec un paysage tout blanc etc un château tout soyeux bref Alice Penny Mareille c'est quand même un univers visuel ultra développé ultra créatif voilà puis même quand Alice par exemple elle va débarquer sur la table où elles sont en train le chapelet fou et toute sa bande voilà donc la petite souris le lapin un peu bizarre etc bah c'est vrai que là c'est du pur burton on a vraiment des décors mais tu t'es dit oui là on est dans du pur burton certes c'est de la CJ à fond les ballons certes là niveau fond vert numérique CJ etc là on est vraiment à fond mais je trouve que déjà visuellement ça défonce c'est niveau personnage ce qu'on a vraiment sous les yeux je suis désolé mais là on est vraiment dans du pur burton vraiment Alice tu es affreusement en retard vilaine c'est impossible et même au delà en fait de son incroyable univers visuel de ses incroyables personnages et de leurs acteurs incroyables donc de toute façon tout pour moi est incroyable dans ce film on retient aussi énormément de scènes d'action déjà quand Alice voilà elle glisse dans cette espèce de grand terrier voilà l'effet 3D moi je me souviens à l'époque j'avais vu le film en 3D et c'était tout simplement incroyable vraiment j'avais beaucoup j'avais beaucoup apprécié la 3D elle est phénoménale dans le film c'est vrai que quand elle plonge dans le tas etc et qu'il se prend tout un tas de trucs dans la figure voilà elle plonge c'est très profond l'effet 3D voilà les effets spéciaux sont absolument magnifiques après elle va se retrouver voilà à cette porte du pays des merveilles avec tout un tas de ce décor très très sombre voilà elle va grandir après cire quand on a une espèce de produit etc puis c'est vrai que Varsen en fait quand elle dès lorsqu'elle passe sa petite porte en fait pour rentrer dans le pays des merveilles bah en fait là t'as déjà tout un univers encore une fois qui se dessine voilà on a des espèces d'arbres un peu bizarres on sent qu'il y a un univers ultra vert l'univers de Varsen est assez indescriptible en fait c'est pour ça que les mots j'ai un peu du mal à les trouver mais c'est vrai que même par exemple vous vous souvenez un peu quand on pénétrait en fait dans le château de Edvard au début de Edvard c'est vrai que là on a un peu cette impression donc de cette nouvelle impression de découvrir un monde qui nous est totalement inconnu qui nous est totalement infamilier si vous voyez ce que je veux dire bah là c'est un peu pareil où elle ouvre la porte elle ne sait pas vraiment où elle est il y a des fleurs étranges il y a des arbres un peu étranges et elle va tomber sur un lapin qui lui désigne une montre enfin bref il y a vraiment quelque chose de très space de très étrange et après il y a énormément d'enjeux aussi qui se dessinent voilà ce fameux joueur frappure en plus on a un vocabulaire hyper complexe voilà c'est vraiment un film qui a un vocabulaire qui a une grammaire visuelle et voilà on a l'impression un peu comme si voilà comme vous vous souvenez un peu dans la saga Harry Potter où on avait vraiment un vocabulaire un univers étrange des règles et tout qui s'imposait et voilà on a vraiment un enjeu c'est vraiment la reine rouge qui impose une véritable dictature voilà et qui tient tout le monde un peu à la laisse et voilà c'est tout tout le monde un peu contraint à sa tyrannie et sauf si évidemment celle qui a la couronne jusqu'au jour où Alice devra détruire jusqu'à ce fameux joueur frappure où du coup Alice devra du coup tuer le fameux Jabba rookie voilà donc cette espèce de créature donc la reine rouge s'y est emprisonnée enfin qui est endormie quelque part jusqu'au jour où il doit se réveiller pour la bataille finale la bataille finale donc qui est en temps d'échec et qui est d'ailleurs magnifique vraiment la scène finale le climax et tout ça enfin cette espèce de bataille entre les deux camps qui mène à la fois la rivalité entre l'arène blanche et l'arène rouge le chapelier à d'autres à d'autres des acolytes et Alice du coup donc qui doit évidemment signer la fin de son séjour au pays des merveilles et mettre fin à la tyrannie de l'arène rouge donc on a quand même des enjeux assez forts voilà on a quand même des scènes d'action hyper hyper incroyable vraiment par exemple la scène du coup où le chapelifou compte une certaine régeende à Alice voilà sur ce qui s'est passé sur comment il a perdu ses anciens camarades de ça à l'époque où il était chapelier et comment il en est arrivé au personnage qu'il en est aujourd'hui voilà on a quand même aussi pas mal de révélations notamment sur le fait que Alice va devoir se faire passer pour une autre va devoir se faire passer pour une autre personne parce qu'elle a été repérée elle a été repérée par le camp adverse enfin bref on a vraiment quelque chose et on a vraiment énormément de choses qui se produisent donc celui-là finalement je dirais que c'est un Burton très complet un Burton plein d'action un Burton plein d'émotion avec un univers très vraiment développé voilà tous les personnages sont exploités à leur juste valeur tous les personnages vraiment ont leur place dans ce film vraiment c'est ça que j'aime énormément donc que ce soit le début voilà où tout le monde un peu se pose des questions sur son identité est-ce qu'elle est la vraie Alice pourquoi qu'est-ce qu'elle fout là est-elle celle que tout le monde pense jusqu'à ce qu'elle se confonde finalement au camp adverse donc oui on a cette rivalité entre Alice et tout le monde on a cette amitié très forte entre le chapelier fou et Alice cette future rivalité entre les deux reines encore une fois je signale vraiment les performances de la performance de Elena Munkater elle est juste incroyable pour jouer un tel personnage avec une coupe de feu avec un tirail pareil voilà bon c'est vrai que les acteurs en plus pour ce qu'ils ont à jouer je trouve qu'ils s'en sortent vraiment très bien parce que c'est vrai que quand on se remplace un peu à l'époque par exemple dans Star Wars la menace en tom qui est un film rempli tout en fait de numérique et de CJ un peu dégueulasse c'est vrai que les acteurs ils avaient l'air complètement paumés même si c'est ce que disait Hewan McGregor à l'époque sur le tournage il disait que c'était hyper compliqué de jouer devant autant de revers et bien là pourtant t'as l'impression que les acteurs pourtant ils sont à fond dans leur rôle qu'ils n'ont aucun mal à jouer ce qu'ils ont à jouer qu'ils sont totalement à fond et en roue libre et totalement en harmonie avec leurs personnages voilà en plus t'as l'impression que les personnages sont connectés avec les acteurs c'est à dire que d'un côté t'as l'arène rouge donc une femme complètement hystérique avec ses on lui coupe la tête etc et bien t'as l'impression qu'elle est vraiment en harmonie avec son personnage de tyran de dictatrice etc Anna Tawek est plutôt cette femme un peu plus douce un peu plus maniaque avec des manies un peu plus bourgeoise elle est totalement en harmonie avec ses traînes blanches très soyeuses dans un univers tout blanc tout beau etc puis t'as l'impression que Burton en fait il est vraiment dans son lumière c'est à dire que les décors qu'il a en fait c'est vraiment c'est très sombre voilà c'est toujours très sombre c'est toujours très brumeux c'est toujours très ténébreux il y a peu de lumière voilà c'est souvent très marécageux aussi donc moi vraiment j'aime beaucoup vraiment tout ça est très bien ficelé tout ça est très valpitant il se passe beaucoup de choses l'aventure d'aller sur le corps du pays des marveilles toute la rencontre qu'elle va y faire tout ce qui va se passer tous ces événements là on va avoir énormément de plaisir à la suivre en fait dans ce périple jusqu'à ce fameux jour fabuleux jusqu'à ce jour décisif où justement elle devra elle devra être amenée à ça y est à couper le cordon entre la tyrannie donc de la reine rouge et l'ensemble du peuple alors je voudrais quand même signaler que le film a eu une suite voilà Alice de l'autre côté du miroir donc sortie en 2016 alors par contre cette suite là vraiment je la trouvais très mauvaise voilà donc c'est vrai qu'elle approfondissait un petit peu plus la relation entre la reine rouge et la reine blanche mais bon vraiment c'était une suite très inégale qui apportait rien du tout alors que vraiment le film de Tim Burton il apporte de nombreux messages voilà sur le passage de l'enfance à l'âge adulte il apporte des révélations intéressantes qui est-elle pourquoi est-elle là la tyrannie la dictature etc deux mondes opposés voilà donc on a vraiment une histoire de famille aussi une histoire d'amitié une histoire de complicité où on a tout un tas de messages et pourtant c'est vrai que Tim Burton il arrive à traiter ça avec énormément de justesse de précision donc oui voilà moi je voulais juste dire que Alice Vignore est un très bon Tim Burton pour moi et vraiment je lui trouverai toujours toutes les qualités du monde quoi que ce soit encore une fois l'univers qui est visuellement archi construit très riche voilà avec tous ces avec tous ces paysages assez étranges et tous ces ces personnages très rocambolesque haut en couleur et complètement unique les acteurs qui les jouent très bien toutes les scènes d'action marquantes qu'il y a que ce soit le climax le cantalis pénètre dans le monde des merveilles voilà quoi la première rencontre entre Alice et le chapelier fou toutes ces relations qui vont se construire toutes ces relations qui vont se développer pour être utilisées pour être exploitées vraiment je ne trouve toujours pas voir ce que les gens trouvent de si malins ce film quoi alors vraiment les gens trouvent ce film laid mais pas du tout moi je trouve au contraire que son film qui est très beau voilà on s'évade vraiment dans ce monde des merveilles dans ce pays imaginaire quoi même moi quand je regarde ça quand j'étais gosse mais j'adorais voir ça vraiment c'était voilà moi quand j'avais 11-12 ans voir ce genre de film c'était voilà un plaisir absolu quoi j'étais toujours mort de rire je palpitais et même dès le début en fait dès que le film commence on a cette ambiance déjà le film s'ouvre de nuit donc vraiment la nuit Tim Burton voilà c'est vrai que lui qui a cabré sur Watman c'est vraiment une couleur un style qui le correspond donc voilà le film s'ouvre le film le film se ferme le film s'ouvre sur l'enfance le film se ferme sur une femme qui a pris son indépendance et qui décide d'entreprendre un voyage voilà donc si on a on a quand même un énorme parcours de personnages qui se fait voilà celui d'une petite fille qui s'émancipait voilà dans un pays imaginaire et qui via ce même monde imaginaire a compris qu'elle devait être ses choix à prendre et qu'elle devait très vite s'émanciper donc pour moi en plus il y a un énorme parcours de personnages une énorme évolution et même Zikovska pour moi bon c'est vrai qu'elle est jeune encore c'est vrai que c'est pas une actrice phénoménale non plus mais pour moi je trouve qu'elle s'en sort vraiment très très bien donc oui à l'expérience des merveilles je trouve que c'est un très bon film de Tim Burton où elle est dans son élément il traite de plusieurs thématiques il gère très bien tous les personnages que ce sont les protagonistes les antagonistes les secondes rôles les personnages un peu moins utiles que ce soit la petite souris qui casse un peu les pieds le monstre le Jabberwookie mais en plus les djinns sont vraiment bien bossés on a un côté mythologique un peu quand ces acolytes qui lui expliquent les enjeux du film quand ils comptent les enjeux du film l'enjeu du Jabberwookie la dictature le règne de la reine rouge quand ils expliquent tout ça on comprend vraiment qu'il y a quelque chose qui est vraiment en jeu que l'avenir d'un monde imaginaire du monde imaginaire qu'elles étaient imaginées petites et bien en fait ce monde là repose entièrement sur ses épaules et ça on sent vraiment qu'il y a quelque chose de très très lourd qui se dégage de cette histoire qu'on n'est vraiment pas là pour y voler que c'est pas que un conte enfantin d'ailleurs donc oui c'était des marveilles pour conclure tout que c'est un film remarquable visuellement artistiquement voilà Tim Harten je trouve qu'il est à 100% dans son élément et j'oserais même dire que je préfère ce film par exemple un Sleepy Yolo un Sweeney Toad un bon peut-être pas Les Nations parce que c'est un film de Burton quand même que j'aime beaucoup même s'il le corrige avec un autre mec mais c'est vrai que ce film là je vais le préférer à d'autres de ces films que certains disent purement Burtonien donc voilà quoi moi quand j'étais gosse ce film il me faisait vraiment triper et voilà avec 10-11 ans de plus dans la tronche bah j'avoue que c'est toujours un Burton qui me fait triper qui m'a fait comment dire qui a transmis certaines je dirais même que c'est un film qui transmet beaucoup de valeurs voilà le passage à l'adulte encore une fois l'amitié de la complicité voilà quoi c'est vrai qu'une fois qu'on comprend qu'on saisit vraiment tout le symbolisme et tous les enjeux de l'intrigue on se dit bah oui peut-être elle est sauvée du merveille bah peut-être que finalement elle est pas tant au pays des merveilles que ça vraiment il faut prendre une petite rome parce que le titre mine de rien il a un peu trompeur alors je voudrais juste te signaler que je n'ai pas lu le roman d'Ellée et que mais que j'ai vu en revanche le dessin animé qu'il y avait eu à l'époque voilà alors c'est vrai que vous me direz bah peut-être que si t'avais lu le roman peut-être que si peut-être que si t'avais lu ce roman là tu dirais que celui-là est un carnage bah en fait les gens ils s'étaient pas rendu compte en fait du réalisateur qu'il y avait derrière ce projet là je sais pas ce que les gens les avaient vraiment en tête quand il s'est dit ok Alex Penny Ray selon Tim Burton ça peut donner quoi peut-être que les gens finalement ils étaient pas prêts voilà peut-être que Burton il avait une vision assez différente des choses voilà mais c'est vrai que peut-être que selon beaucoup de personnes il a fait n'importe quoi de cet univers là mais pour moi il s'est approprié un récit voilà il a saisi les centres de l'histoire il a saisi les centres des enjeux des personnages etc et il a décidé donc de transformer de ça dans son univers à lui quoi il a réadapté peut-être un petit peu à sa source mais au moins il y a vraiment un réalisateur derrière il y a vraiment c'est pas un mec qui a juste pris l'histoire et qui s'est contenté d'en faire un film comme ça sans aucune personnalité parce que là on sent vraiment de la personnalité le mec il prend des acteurs ses acteurs fétiches que ce soit Depp Bohm Carter Alan Rickman etc il prend vraiment des acteurs qu'il connait qui s'est dirigé il est dans un univers qui lui correspond totalement un univers où on s'évade avec plein de valeurs avec un tas de toute une grammaire visuelle intéressante il les met là-dedans et il s'en sort pour moi très bien voilà moi quand je vois le palais de la reine rouge ou le palais de la reine blanche ou le clinique actionnaire avec les achats qui me dit ouais quand même il y a vraiment pour moi Timberton il est allé à fond cette fois-ci il n'est pas passé midi 14 ans il a vraiment fait un univers il a vraiment fabriqué un véritable univers scématographique moi c'est comme si vraiment c'est comme quand je regarde Harry Potter et que je peine très brûlard j'ai vraiment dans le pays des sorciers j'ai vraiment l'impression d'aller autre part et avec Timberton c'est encore une fois une sensation que j'ai et c'est vrai qu'on a besoin de ça on a vraiment besoin Timberton il nous a habitué à ça enfin il nous a habitué à un univers à des décors assez gothiques à un univers assez sombre et avec Elspé Némory en fait il a saisi l'occasion d'aller encore plus loin et de nous plonger dans un univers parallèle vraiment avec vraiment parce que c'est vrai que quand on regarde Sleepyolo etc ça ne semblait pas un univers parallèle ça ne semblait pas un univers réel un univers sombre mais dans un univers réel alors que là il allait encore plus loin des choses il a profité en fait d'un univers avec deux mondes parallèles donc le monde en fait le monde normal comme le nôtre et un univers en fait totalement parallèle avec quelque chose d'extraordinaire voilà une chose qui nous est totalement familiar et il a profité de ça pour y aller à fond et moi je trouve ça toujours aussi génial et de danger certains prétendent que pour y survivre il faut être aussi fou qu'un chapelier ce que par bonheur je suis donc oui donc pensez ce que vous voulez d'Aix-et-Pen-des-Marveilles mais en tout cas moi je trouve que c'est un film absolument génial rempli d'action d'excellents personnages d'excellents acteurs avec un éditeur qui sait ce qu'il fait avec pleinement d'option éléments qui dirige l'art qu'il connaît dans un univers qu'il connaît donc voilà donc j'espère que ma critique vous aura plu et j'espère en tout cas que vous réhabiliterez un petit peu le film après ça mais en tout cas ça m'a donné presque envie de le revoir et sur ce je vous donne un prix dans une autre vidéo salut à tous